Bonsoir Arnaud Rabat, vous êtes chercheur, docteur en neurosciences, spécialiste des effets de la somnolence, de la fatigue sur le cerveau. En d'autres termes, vous êtes spécialiste du sommeil. Ça tombe bien, puisqu'il y a plein de gens qui dorment pas très bien. Un français sur cinq qui dit mal dormir et vous publiez ce livre que l'on voit à l'écran, SOS Sommeil, sous-titrer les bons gestes et comportements pour adopter un sommeil serein. Depuis la pandémie, ça ne s'arrange pas non plus. On est tous un peu déstabilisés, décalés. Beaucoup de personnes, en parlant de cette émission, vont dire que je dors très mal en ce moment. Oui, ça peut s'expliquer par le fait qu'avec le confinement et cette pandémie, on a perdu finalement les synchroniseurs que l'on avait, les synchroniseurs naturels comme la lumière et les synchroniseurs sociaux comme les horaires de travail, les horaires de retour de travail. Et tous ces synchroniseurs-là, finalement, nous ont placés un peu artificiellement comme dans une espèce de grotte naturelle dans laquelle, finalement, on a retrouvé notre propre rythmicité qui n'est pas forcément en adéquation avec la rythmicité de la vie de tous les jours. Notre propre rythme, ça voudrait dire dormir beaucoup plus ou alors à des horaires complètement décalés ? Exactement. Pour certains, c'est dormir un peu plus parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de Français qui sont en manque de sommeil la semaine, notamment lié à des contraintes socioprofessionnelles et les transports. Le temps de trajet peut être un de ces aspects-là, mais aussi parce qu'on a des horaires et des besoins de placement horaire qui ne sont pas forcément en adéquation avec les contraintes socioprofessionnelles. Raval des fondamentaux, à quoi ça sert de dormir ? Vous, vous faites une comparaison assez drôlatique avec une voiture qui réfère à une révision. Oui, la révision et le plein. C'est-à-dire que dormir sert à plein de choses. Ça permet à la fois de récupérer de la nuit passée. Donc, en fait, quand on dort, on consomme moins d'énergie. Donc, on roule à l'économie. On passe à la station-service faire le plein. On refait les stocks d'énergie. En plus, on range sa voiture. On trie les informations qu'on a acquises pendant la journée. Et en plus, on fait la vidange. C'est-à-dire qu'on évacue tous les toxiques accumulés au niveau cérébral pendant la journée. Donc, ça sert à plein, plein de choses. Quand vous dites qu'on trie les informations, on rejoue ce qui s'est passé dans la journée, c'est une réalité. Quand on dit la nuit porte conseil, par exemple, on a vraiment besoin de dormir pour emmagasiner, par exemple, des notions qu'on aurait apprises quelques heures plus tôt ? Oui, quelques heures ou d'autres jours avant. En fait, on se rend compte que la réorganisation et l'activation cérébrale fait qu'on réactive les réseaux de neurones qui ont été activés pendant l'éveil. Et ça participe à ce qu'on appelle la consolidation des informations. Et ça nous permet justement de mieux emmagasiner, de mieux stocker, mais aussi de trier certaines informations qui ne seraient pas utiles. Et de consolider les informations que le cerveau considère comme utiles au regard de ce que l'on a fait les jours précédents. Et alors, ça veut dire quoi, bien dormir ? Combien au minimum, si on pouvait avoir un diagnostic ? Alors, il n'y a pas de quantité idéale. J'ai envie de dire qu'on a bien dormi à partir du moment où on se réveille le matin en ayant cette sensation de rafraîchissement, que la nuit a été bénéfique. Et qu'on se réveille comme un charme ? Et qu'on est capable de démarrer la journée en pleine possession de ses moyens. Après, si on regarde à l'âge adulte, on va dire qu'on a une fourchette entre 6h30 et 8h30. C'est-à-dire que vous avez à peu près deux tiers de la population adulte qui a besoin de 6h30 à 8h30 de sommeil. Mais il existe aussi des petits dormeurs qui ont besoin de moins de 6h de sommeil et des grands dormeurs qui ont besoin de 9h de sommeil. Bien évidemment, ces quantités-là sont plus importantes quand on est plus jeune, que ce soit à l'adolescence ou à l'enfance. Donc en gros, quand même, autour de 7h de sommeil, c'est ce qui est important, même si j'ai bien compris que ça va dépendre. 7-8h, c'est bien. On a quand même un tiers des jeunes adultes qui dorment moins de 6h par nuit. Oui. Il peut y avoir des conséquences sur la santé ? Oui, oui. Alors vous avez des conséquences à court terme qui sont l'apparition de ce qu'on appelle la somnolence. Donc cette incapacité à se maintenir éveillé dans des situations où on est peu sollicité. À plus ou moins court terme, vous avez aussi des effets dans notre capacité à intégrer de l'information et à traiter de l'information. Donc on est moins attentif, moins à même d'inhiber certaines réactions ou certains comportements. Ce qui peut expliquer que les gens qui sont fatigués ou en manque de sommeil soient un petit peu plus agressifs ou réagissent plus fortement à certaines situations et qui sont plus capables, entre guillemets, de s'inhiber ou de se contrôler. Ça, c'est des choses qu'on observe. Et à plus long terme, on sait qu'il y a des effets aussi métaboliques et physiologiques parce qu'en fait, le sommeil est un organisateur et il synchronise aussi pas mal de régulations métaboliques et hormonales. Et donc ça peut participer à la prise de poids et à la prévalence de l'obésité au sein de la population. Alors on a bien compris, tout le monde n'a pas besoin quand même du même montant de somme d'heures de sommeil. Il y a quand même des petits et des gros dormeurs, vous le disiez. Comment savoir si on fait partie, nous, des petits ou des gros dormeurs ? On a toujours des gens qui nous énervent beaucoup d'ailleurs autour de nous, qui nous disent « Non, mais moi, j'ai besoin que 2-4 heures de sommeil par nuit et je me sens plutôt bien ». Comment savoir si c'est vrai ? Déjà, je crois que ça concerne 1% de la population. Mais ça ne concerne pas beaucoup de personnes. Non, ce qu'on peut faire, c'est remplir ce qu'on appelle un agenda du sommeil et le remplir si possible à partir de la deuxième semaine des vacances, pendant une à deux semaines, et en fait, se replacer dans une situation… On le voit là, cet agenda du sommeil, effectivement, vous l'avez à l'écran. Se replacer dans une situation où on a le moins de contraintes socioprofessionnelles. Donc, pendant les vacances, ce n'est pas mal. Et ça permet comme ça d'avoir le plus de chances de caractériser la quantité de sommeil dont on a physiologiquement besoin et aussi le placement horaire, ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, si on va plutôt avoir tendance à se coucher tôt le soir ou plutôt tard, et si on va avoir tendance à se lever tôt ou à se lever tard. Et on note la qualité, là, je vois, des cases, la qualité du sommeil, la qualité au réveil aussi. Oui, c'est important. Et puis la forme pendant la journée que l'on ressent. Le sommeil doit être récupérateur. Vous devez avoir un effet de récupération et une sensation de rafraîchissement. Et alors, comment savoir si je suis en lacune de sommeil ? Est-ce qu'il y a des petits signaux auxquels je peux être attentive ou attentif ? Oui. Qui me feraient dire que vraiment là, il faut que je... Alors, les signaux que j'évoquais tout à l'heure par rapport à la somnolence, donc en fait, cette facilité à s'endormir quand on se retrouve dans une situation monotone... Laquelle, par exemple ? Par exemple, vous êtes passager dans une voiture, vous n'êtes pas le conducteur, vous êtes le passager, et le trajet dure un peu. Si là, vous commencez à, vous voyez, piquer un peu du nez, commencez à vous endormir, là, c'est typiquement des signes de la somnolence. Ce n'est pas normal ? Ben non. Normalement, quand vous avez passé une bonne nuit de sommeil, vous êtes capable de rester éveillé, quelle que soit la situation et quel que soit le niveau de sollicitation. Et d'ailleurs, c'est intéressant, les gens qui sont somnolents, justement, artificiellement, ils essayent de créer un peu de la dynamique, donc ils s'agitent. Ils brassent de l'air, ils bougent, ils se lèvent, s'ils peuvent se lever. C'est une façon indirecte de s'activer, d'activer son cerveau pour, d'une certaine manière, lutter contre cette somnolence. Et les enfants font ça aussi le soir. Quand ils s'agacent le soir, c'est qu'indirectement, sans le savoir, ils luttent contre leur somnolence et le fait que le sommeil commence à arriver. Donc, si nos enfants s'agitent partout et sont partout dans la maison le soir, il faut aller les coucher ? Il faut les ramener dans un environnement plus calme et les aider à accompagner et accueillir le sommeil, en fait. On a besoin d'être calme, détendu et, si possible, libéré de ses pensées pour accueillir le sommeil. Bon, si on n'a pas bien suivi vos conseils pendant la semaine, le week-end arrive, alors là, est-ce qu'on peut dormir à fond, faire de la grasse mat, faire des grandes siestes le dimanche ? C'est bien pour rattraper le manque de sommeil ? Ou pas du tout ? Oui, non, en fait, il faut essayer, tant faire se peut, de garder une certaine rythmicité et une certaine régularité. Ça veut dire se réveiller toujours un peu aux mêmes heures, ça, c'est très important ? Oui, c'est-à-dire pas plus d'une à deux heures de décalage. Et après, si ça ne suffit pas, on peut pratiquer la sieste. Mais là encore, plutôt des siestes de 20 à 30 minutes qui ne contiennent pas beaucoup de sommeil en profond et qui font que derrière, quand vous vous réveillez, vous n'êtes pas dans un état un peu, on va dire, vaseux. Parce que vous avez justement cet effet d'inertie du sommeil. Donc c'est important justement de... Et puis ça évite d'entamer votre nuit suivante parce que vous aurez baissé votre besoin de sommeil. Et alors si on a des insomnies, si on dort moyennement bien, même si on essaye d'être sérieux, de se coucher plutôt à des heures qui sont les bonnes heures pour bien dormir, est-ce que ça aussi, il y a des façons d'éviter trop de malaise, comme ça au moment où on s'endort, ou dans la nuit, des réveils ? Alors il faut essayer de déterminer les causes à l'origine de ces problèmes d'insomnie. C'est-à-dire déjà voir si c'est des problèmes d'hygiène du sommeil. Ensuite, voir si la chambre à coucher est idéalement préparée. Donc on rappelle dans l'ouvrage, il faut avoir une bonne litterie qui doit être changée tous les 7 à 8 ans. Une bonne température, plutôt autour des 18 degrés. Pas trop chaud. Pas trop chaud. Éviter d'avoir une présence de lumière directe ou trop importante. Le bruit aussi est un perturbateur du sommeil. Éviter si possible les animaux de compagnie. Et si malgré tout, on a quand même des problèmes pour s'endormir ou qu'on se réveille régulièrement la nuit ou qu'on se réveille précocement. Après, il y a aussi le diagnostic éventuellement de troubles anxieux. Savoir si les soucis du quotidien, la période dans laquelle on vit est une source d'anxiété. Et on sait que l'anxiété est un facteur dégradant du sommeil. Il y a beaucoup, par ailleurs, de prises de somnifères. On est le deuxième pays en Europe en termes de consommation de somnifères après l'Espagne. Ce n'est pas la solution. D'abord, essayez tout ce que vous avez donné comme piste. Oui, et puis parce que ce n'est pas toujours très bien utilisé ou à bon escient. Donc, il vaut mieux... Un peu de sport aussi, j'imagine. Voilà, la régularité du sport, c'est meilleur pour le sommeil. Et essayez tant faire ce peu de se faire du bien. Et pas trop tard le sport ? Oui, limité à deux heures avant le coucher pour éviter d'augmenter la température du corps et de retarder l'endormissement. Merci pour toutes ces informations. Il y a plein d'autres conseillers qui font mis dans ce livre que je vous recommande, SOS Sommeil. Merci à vous. Merci. Tout de suite, c'est Dans l'air avec Caroline Roux. Et moi, je vous retrouve demain. Bonne soirée. Et bonne nuit.